Ok, donc on continue l'histoire de l'autobus magique au temps des dinosaures. Et je vous rappelle un petit peu l'histoire d'hier. Alors là, les élèves de Mme Friesley avaient préparé une journée porte ouverte pour les parents. Mais Mme Friesley a dit qu'ils s'en allaient dans l'autobus pour aller voir des paléontologues. Et là, ils viennent d'arriver au site archéologique. Tous travaillaient fort et utilisaient toutes sortes d'outils pour extraire les fossiles des roches qui les entouraient. Tu t'intéresses toujours aux dinosaures, Jules? Valérie, on s'était perdu de vue depuis le secondaire. Il faut filmer ça! Où trouve-t-on des fossiles de dinosaures? Par Philippe. Partout sur Terre, même dans le cercle arctique et près du pôle sud. L'ouest de l'Amérique du Nord, l'endroit idéal pour trouver des fossiles. Par Kisha. L'ouest de l'Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, regorge de fossiles. Les sites fossilifères en Amérique du Nord sont tous là. Petits balais, col, plâtre, jute. L'os est enveloppé dans du jute et du plâtre pour qu'il ne se brise pas lorsqu'on le transportera. Les paléontologues nous ont dit qu'ils avaient trouvé les eaux fossilisées d'un dinosaure à bec de canard appelé Maya Sora. Eau potable, pelle, pioche, ciseau, marteau. Elle l'appelle Jules. Ils l'appellent Valérie. Ils ont été à l'école ensemble. Ça devait être pendant la préhistoire. D'où viennent les noms des dinosaures? Par Karnel. De la façon dont ils vivaient. Maya Sora veut dire bonne mère lézard. La Maya Sora prenait bien soin de ses petits. D'une caractéristique de leur corps. Deinonychus veut dire terrible griffe. De l'endroit où ils vivaient. Le Hunan-osaure vivait au Hunan, en Chine. Les scientifiques qui découvrent le premier fossile d'un dinosaure lui donnent un nom. Ils ne semblent pas satisfaits. Nous cherchions des oeufs fossilisés, ont-ils dit. Mais nous n'en avons pas trouvé. Ça, c'est les paléontologues qui parlent qu'ils étaient déçus. Ils ont trouvé des os d'orteils, de fémurs, de côtes, de colonnes vertébrales et de crânes. Comment différencier les os par Shirley? Les paléontologues comparent les os de dinosaure aux os d'autres animaux. Par exemple, si on sait à quoi ressemble le fémur, l'os de la cuisse, d'un oiseau, d'un lézard, d'un chien et d'un humain, on pourra reconnaître un fémur de dinosaure, du Maya Sora, par exemple. Nous avons découvert des os de Maya Sora, Valérie. Nous espérons retrouver leur nid. Je ne savais pas que son prénom était Valérie. Un éclair a traversé le regard de Mme Friveli. « On va à la recherche d'un nid de Maya Sora, les enfants! » a-t-elle crié. Elle s'est précipitée vers l'autobus et l'a fait démarrer. « Mais on vient juste d'arriver! Je veux voir le crâne! Je veux voir un os de dinosaure! » « À plus tard, Jules! » Quelques instants plus tard, elle a coupé le contact. Elle a tourné un bouton sur le tableau de bord et l'autobus s'est transformé. Il ressemblait à un réveil matin géant. Mme Friveli nous a annoncé que c'était une machine à remonter le temps. On l'aura tout vu? Cet autobus est de plus en plus ridicule. Les Bayazora sont parmi les derniers dinosaures à avoir existé. L'aiguille du réveil matin s'est mise à reculer. Une heure plus tôt, un jour plus tôt, une année plus tôt. À l'extérieur, le désert disparaissait. Un millier d'années plus tôt! Un million d'années plus tôt! Nous allons retrouver l'époque de la Maya Sora! Accrochez-vous, les enfants! a crié Frisette. Alors là, c'est maintenant. Ils regardent, ils reculent, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a l'air des dinosaures qui est là. Comment imaginer de quoi les dinosaures avaient l'air? Par Raphaël. Les scientifiques assemblent les os de dinosaures. À partir des marques laissées sur les os, ils ont une idée de l'endroit où les muscles étaient fixés. À partir des empreintes de fossiles de peau, ils savent à quoi ressemblait leur peau. Ils devinent la couleur de la peau des dinosaures en se fiant aux animaux d'aujourd'hui. Dring, dring! La sonnerie du réveil matin s'est arrêtée. Nous avons entendu Mme Frisley dire « Oui! » Nous avons un petit problème de moteur. Nous sommes remontés trop loin dans le temps. Mais ce n'est rien de grave. Rien de grave? Nous avions raté la Maya Sora de seulement quelques millions d'années. Les enfants, nous sommes à la fin du Trias, lorsque les premiers dinosaures sont apparus. Un dindontosaurus, un scélophysis, vous voulez dire au même endroit, mais à un moment différent? Vous voulez dire que ce désert avait l'air de ça il y a 220 millions d'années? Hé! Ce désert était une jungle! À quoi ressemblait alors la Terre? Pangéa. C'était un seul continent géant, appelé Pangéa. Il y avait des jungles tropicales, beaucoup de déserts, des températures chaudes et jamais d'hiver nulle part. Là, c'est maintenant. Ça, c'est l'échelle du temps. Là, il y a différents airs. Et voilà, l'autobus magique est à la fin du Trias, quand les dinosaures sont arrivés. Frisette nous a montré des dinosaures qui chassaient le long des rives d'une rivière. « Ce sont des scélophysis, » a-t-elle annoncé. Ces premiers dinosaures étaient petits et légers. Les dinosaures géants ne sont apparus que plus tard. Les scélophysis avaient des dents idéales pour manger de la chair, pourvues de crêtes acérées comme un couteau à biftec. « Essaie donc de ne pas ressembler à un biftec! » Les dents fossiles révèlent de quoi se nourrissaient les dinosaures par Pascal. Les carnivores avaient des dents pointues et acérées, le Tyrannosaurus rex, l'allosaure, le Trodon. Pour garder tes dents, brosse-les souvent. Les herbivores avaient des dents de forme irrégulière, le Stégosaure, le Platéosaure et le Camarasaurus. Soudain, un gros reptile est sorti de l'eau et a ouvert son énorme gueule. « Ce n'est pas un dinosaure! » a expliqué Mme Friesley. « C'est un phytosaure, un reptile qui ressemble au crocodile. » Le phytosaure a attrapé un petit dinosaure et l'a tiré sous l'eau. Nous voulions remonter dans l'autobus au plus vite, mais Mme Friesley nous a dit que nous avions des choses à apprendre sur la flore du trias. La flore, ça veut dire les plantes. « Les carnivores sont-ils méchants? » par Jérôme. « Non, les prédateurs font partie de la nature. La chasse est la seule façon dont ils peuvent obtenir de la nourriture. » Un peu de vocabulaire avec Hélène-Marie. Un prédateur est un animal qui chasse. Les proies sont les animaux que les prédateurs chassent. « Je suis un prédateur! » Mme Friesley a crié. « Regardez ces magnifiques prosauropodes! Ce sont les premiers dinosaures herbivores. J'adore les plantes du trias, pas vous? Entends-tu quelque chose? » On dirait que quelqu'un croque quelque chose. « Mme Friesley n'est pas la seule à adorer les plantes du trias. » Il regarde ici les conifères, le platéosaure, les fougères, les cicats, l'anquisaurus. « Plante du trias par Christophe. » Pendant le trias, il poussait des prêles, des fougères arborescentes, des cicats, des ginkgos, des conifères. Les dinosaures étaient spéciaux. La plupart des dinosaures étaient herbivores. Seules quelques espèces de reptiles d'aujourd'hui le sont. Et quand ça va se finir? T'en as assez, là? Ça peut être la dernière page, celle-ci. « Une averse, ça, ça veut dire de la pluie, nous a pris par surprise. Mais les dinosaures continuaient à manger, eux. Nous nous sommes précipités vers l'autobus et Frisette a dit, « Préparez-vous à avancer dans le temps! » Dans la forêt tropicale, la pluie est abondante et fréquente, Jérôme. Elle aurait pu le dire avant. Jules adorera cette vidéo! Et on va continuer demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada